salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir comment transférer supprimer copier éventuellement se faire lire un message si vous êtes par exemple occupé à une autre tâche et que vous voulez que ce message vous soit lu il y a donc une gestuelle bien spécifique pour cela et je vais vous montrer tout de suite dans cette vidéo comment en fait transférer vos messages très simplement avec la gestuelle voice over surtout pensez bien à vous abonner pour continuer à m'encourager on est plus de 10400 abonnés vraiment un grand merci à vous et c'est parti donc pour la vidéo voilà j'ai eu plusieurs demandes à ce sujet comment transférer comment copier rapidement des messages et ici je vais vous montrer comment avec voice over et d'ailleurs sans voice over vous connaissez tous voice over pour une très grande partie des gens qui regardent ces vidéos mais des gens vont tomber sur cette vidéo et vont se dire qu'est ce que voice over voice over c'est ce que vous venez d'entendre c'est un lecteur d'écran pour les personnes en difficulté visuelle c'est un lecteur d'écran qui va permettre aux gens de se faire lire tout ce qui se passe sur un iphone un ipad et un mac les vidéos sont faites avec voice over car je suis une personne malvoyante et j'ai besoin donc de ce lecteur d'écran pour pouvoir écouter tout ce que je fais sur mon iphone on va passer tout de suite au tuto de la vidéo on va aller sur message message toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir une fois sur message on ouvre message bouton de retour vous allez donc vous diriger sur votre message donc comme d'habitude on pitch gauche droite pour aller sur ce message les personnes voyantes vous allez tout de suite y aller avec votre doigt dessus votre message bonjour christophe j'espère que tu vas ce message vous allez faire un double tap avec voice over et au deuxième table vous laisserez poser votre doigt ici déjà on peut accuser réception de ce message n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas donc on a une petite barre qui s'est ouvert tout en haut qui vous permet de dire à la personne qui vous a envoyé ce message que vous aimez ou pas ce message etc mais il y a mieux message bonjour christophe on revient sur le message mais en pitchant de la gauche vers la droite copier bouton vous avez une possibilité de copier ce message vous avez une possibilité de le faire énoncé et non pas par voice over mais par bonjour christophe j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien sur ta chaîne youtube je voulais savoir comment faire pour transférer un message à partir d'un message sur un iphone merci de me contacter si possible pour pouvoir m'expliquer ça un peu plus longuement par téléphone je sais que tu as beaucoup de travail mais si tu peux prendre un peu de temps pour moi ça serait très gentil j'attendais tes nouvelles avec impatience je sais que tu es toujours de bons conseils on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo ça c'est le bouton énoncé et vous avez entendu c'est une autre voix qui a énoncé ça peut être vraiment sympa cette technique pour les personnes voyantes en fait vous faites un force touch sur le message et cette fenêtre apparaîtra vous allez pouvoir vous faire énoncer le message le copier ou avoir une autre option option bouton le bouton qui suit juste après énoncé on le valide tout supprimer bouton possibilité donc une fois qu'on a cliqué sur option de tout supprimer annulé sélectionné supprimer bouton réexpédier bouton et on a le bouton réexpédier ça veut dire que vous allez pouvoir réexpédier votre message à la personne voulu ou aux personnes voulu voilà donc comment réexpédier un message très simplement avec une gestuelle très simple j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donc aidé à voir comment réexpédier un message comment retransférer un message par la gestuelle voice over très simplement merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pensez surtout à vous abonner pour continuer à suivre cette aventure de vision high tech de liker de partager comme d'habitude et il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous à bientôt pour une prochaine vidéo